Musique Je m'appelle Nicolas Texier, j'ai 50 ans, dans le civil, comme on dit, je suis archiviste au ministère des Armées. Je suis venu à l'écriture de l'imaginaire. Auparavant, j'ai publié trois romans chez Gallimard, à partir de 2008 jusqu'à 2013. J'avais envie, après avoir travaillé dans ce domaine-là, de m'ouvrir à des choses beaucoup plus libres. Ce que j'ai été chercher dans l'imaginaire, c'est cette liberté narrative, ce qui m'a permis de mettre dans ces ouvrages, donc dans l'opération Sabine d'abord et en l'opération Jabberwock ensuite, tout ce que j'ai apprécié, tout ce que j'avais pu lire depuis que j'étais enfant. Il y a quelque chose d'une certaine générosité que j'essaie de transmettre dans ces ouvrages. Mons et merveilleux, c'est une trilogie qui se déroule dans les années 1930 dans un univers alternatif, où il y a un peu de magie, il n'y a pas d'arme à feu, parce qu'il y a un certain nombre de réactions physiques normales qui ne fonctionnent pas, compte tenu de la présence de la magie. Et du coup, ça a eu un certain nombre de conséquences en géopolitique. Et donc, il y a deux personnages principaux qui sont tous les deux recrutés par les services secrets britanniques pour faire une première opération, ensuite autre chose, et ainsi de suite. Donc, chaque livre est consacré justement à une de leurs aventures, on va dire. Donc, ça peut se lire à la fois dans l'ordre et de manière indépendante. Il y a un arc narratif global, mais ça peut quand même se lire indépendamment. Et donc, voilà, l'idée, c'est ce mélange justement des genres avec beaucoup de choses qui tiennent à la fois au roman d'espionnage, au roman de KPDP, en gros, un roman d'aventure. Et donc, ça se déroule dans les années 1930. Alors, comme justement, il n'y a pas eu le moteur à explosion, il n'y a pas eu ce genre d'invention, forcément, ça tire plus vers la fin du XIXe. On a aussi, ça oppose aussi, idéologiquement parlant, une Grande-Bretagne qui est très arc-boutée sur la pratique de la magie, donc un certain conservatisme, un empire, un nouvel empire, qui est en fait un avatar de l'empire romain, et qui, lui, est beaucoup plus matérialiste, et qui, lui, souhaite la disparition de la magie, justement, pour pouvoir accéder à la voie des matérialistes typiques. Le narrateur, donc, c'est Julius Cole. C'est un vieux soldat. Alors, tout d'abord, il est né aux confins du Sahara. Il a été capturé par les Mamelou, qu'ensuite, il a été, donc, aussi dans les légions de cet empire romain. Et, finalement, il va déserter pour rentrer dans l'armée britannique. Et, à partir de ce moment donné, parce qu'il a vécu des choses difficiles aux Indes, en particulier, il décide de ne pas être plus soldat, et donc de devenir domestique, puisque c'est le seul métier, en gros, qu'il sait faire. Il met pour la première fois les pieds à l'ombre, au début du premier volume, et il se met au service, donc, d'un jeune enchanteur, qui est vraiment quelqu'un de très dilettante, qui fait un peu de trafic sur l'université de Londres, et ainsi de suite. Mais qui a quand même quelque chose, enfin, qui a des petits dons, comme ça, mais il ne les exploite pas, parce que lui-même, il a une histoire compliquée par rapport à la magie. Et donc, voilà, on a ces deux personnages, qui, au début, vont un peu se renifler, on va dire, parce qu'ils sont différents, à la fois en termes de parcours, en termes d'âge, en termes de goût, également. Et finalement, voilà, il y a une relation un peu de père à fils qui va s'instaurer entre le narrateur, donc, qui est beaucoup plus âgé, qui est véritablement un vétéran, et puis ce jeune Godeluro, entre guillemets, qui, finalement, finit par être assez attachant pour le personnage. Je voulais faire de la fantasy, vraiment, parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais je ne voulais pas faire de la fantasy qui soit médiévale, par exemple, parce qu'il y avait une question de mentalité. C'est-à-dire que si je voulais vraiment pouvoir tenir la voix du personnage, enfin, du narrateur en particulier, il fallait que ce soit des personnages qui soient d'une mentalité proche de la nôtre. Alors, elles étaient très souvent, les romans de médiévaux fantastiques ne s'approchent pas forcément de la mentalité telle qu'elle était véritablement au Moyen-Âge. Parce qu'il faut bien imaginer à quel point ces gens-là étaient des extraterrestres, pour nous, d'un point de vue de leurs objectifs, de leur vision du monde, etc. Et donc, pour moi, c'était beaucoup plus simple, d'une part, d'amener ça vers une époque plus contemporaine. Et ensuite, pour le mélange des genres, c'est vraiment parce que j'ai souhaité ne me priver de rien. Il y avait cet aspect générosité, un peu liberté aussi, que je voulais, voilà, qui m'a été assez naturel. C'est-à-dire qu'au départ, la narration, elle part simplement de Moby Dick, vous voyez, de les livres de Melville, donc c'est cette influence-là. C'est aussi tout ce que j'ai pu lire en fantasy, en particulier, c'est Le Seigneur des Anneaux, comme tout le monde, évidemment. Mais, voilà, il y avait tous ces éléments-là qui se sont rencontrés à un moment donné. Et la voix de Juju Skoll, en l'occurrence, s'est imposée très vite. Le personnage aussi, vraiment. Et en fait, avec tout ce transport qu'il a, lui aussi, parce que c'est un passionné de poésie, de littérature, c'est un parfait autodidacte, mais c'est un passionné. Et en fait, c'est une vocation véritable, c'est celle de l'écrivain, en l'occurrence, c'est en soi en quoi on se rapproche. Mais, bon, voilà, il a eu cette vie de vétéran. Et finalement, il y a aussi cette passion qui m'a permis, pour moi en tout cas, d'amener plein de choses dans le roman que j'adore, que ce soit en termes de poésie, d'ouvrage, et ainsi de suite. Et de profiter de tout ce substrat de culture européenne, classique, certes, mais dans lequel il y a des choses formidables, et dont il est dommage de se priver. Donc, voilà, c'était, comme ça, je les dissimine dans le roman, en manière de petites perles, comme ça, qui sont citées par Julius Kohl au fil de sa narration. J'ai tout de suite eu cette voie qui s'est imposée, et pour moi, c'était de manière assez naturelle, parce que, enfin, c'est parce que j'avais en tête, justement, Melville, j'avais en tête tous ces romans un peu classiques, etc., dans lesquels il y a parfois des choses un peu longues, comme ça. Et, bon, voilà, je n'ai pas spécialement réfléchi, au moment donné, de le faire. Pour moi, c'était une façon aussi de me permettre ce genre de choses, quoi. Et de le faire en s'appuyant sur une structure narrative qui tient le coup, avec une vraie aventure, etc., mais aussi, stylistiquement, de me permettre de lâcher un peu les chevaux, si je puis dire. Et, du coup, ça permet, je crois, à mon avis, ça restitue, justement, ce côté un peu... Enfin, il y a quelque chose d'un peu aventureux, finalement, dans cette phrase, un peu comme un fleuve, quoi. Et, bon, voilà, je me suis vraiment bien amusé. J'ai vraiment bien profité, et je continue de profiter de ça, évidemment, avec le troisième volume, puisque, donc, c'est une trilogie. Le troisième volume, a priori, il devrait sortir en septembre 2020, puisque le deuxième volume vient de sortir en février, là. Et, ben, voilà, je continue avec tout cet aspect, machin, et puis, c'est vraiment un bonheur d'écrire ça. C'est vraiment. C'est vraiment un bonheur d'écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?